On a vu dans la vidéo précédente qu'une fonction boolean, c'est une fonction qui prend n valeurs de vérité pour un certain n strictement positif, et qui retourne une nouvelle valeur de vérité. Donc qui prend n fois vrai ou faux, retourne une fois vrai ou faux. Alors, quelques exemples. Bien, il y a déjà les fonctions qu'on a utilisées pour définir la sémantique des formules propositionnelles. C'était les fonctions AND, OR et NOT. Donc OR, c'est bien une fonction qui prend une valeur de vérité et on retourne une. OR et NOT, ce sont des fonctions qui prennent deux valeurs de vérité. et qui en retournent une. On a aussi vu que pour toute formule propositionnelle phi, alors, cette fonction-là, sémantique de phi, qui prend en argument une interprétation, c'est une fonction boolean qui prend combien d'arguments ? Et bien, le nombre de formules propositionnelles qui apparaissent dans phi, c'est-à-dire la taille de cet ensemble, fp de phi, l'ensemble des propositions qui apparaissent dans phi, et qui retourne une valeur de vérité. Voici d'autres exemples. Donc là, on avait quelques exemples de fonctions boolean à deux arguments. C'était OR et AND, mais il y en a d'autres. Je vais les donner maintenant ici, elles sont aussi dans les notes de cours. Il y a par exemple la fonction XOR qui dénote le OU exclusif et qui vérifie que les deux arguments ne sont pas les mêmes. Les deux arguments passés en entrée ne sont pas les mêmes. Donc par exemple, XOR de 0, 0, ça vaut 0 parce que ce sont les mêmes. XOR de 0 et 1, ça vaut 1. XOR de 1 et 0, ça vaut 1 parce que ce ne sont pas les mêmes arguments. XOR de 1 et 1, ça vaut 0 parce que ce sont les mêmes arguments. Un autre exemple de fonction boolean à deux arguments, c'est la fonction application, qui vérifie que si le premier argument est à vrai, alors le second est à vrai aussi. Donc 0 implique 0, ça, ça s'évalue à vrai, puisque le premier argument n'est pas vrai. Donc c'est bon. 0 implique 1, ça, ça s'évalue à 1 aussi, le premier argument n'est pas vrai. 1 implique 0, ça, c'est pas bon. Il faut que si le premier argument est à vrai, alors le deuxième argument est à faux. Donc ça, ça vaut 0. Et enfin, 1 implique 1, c'est vrai. Il n'y a pas de souci ici. On a une fonction d'équivalence entre deux valeurs. Cette fois, on va vérifier, à l'inverse du XOR, on va vérifier que les deux valeurs données en entrée sont les mêmes. Donc 0 est bien équivalent à 0, 0 n'est pas équivalent à 1, 1 n'est pas équivalent à 0, et 1 est équivalent à 1. Puis, par exemple, il y a encore une autre fonction qui est NAND, pour NOTAND, et donc qui est la négation de la conjonction. Par exemple, 0 et 0, ça fait 0, mais si on prend la négation, ça vaut 1. 0 et 1, ça fait 0, mais si on prend la négation, ça fait 1. Pareil pour 1 et 0, ça fait 0. Si on prend la négation, ça fait 1. Et 1 et 1, ça fait 0, mais on prend la négation, donc ça fait 0. Encore d'autres exemples. Là, c'était quelques exemples de fonctions qui prenaient deux arguments. Voici les fonctions qui prennent un argument. Il y a la fonction constante à 0, qui vaut tout le temps 0, quelle que soit son entrée x1. La fonction constante à 1. La fonction identité, on tente de recopier. La fonction NOT, celle-là, on la connaît déjà. Celle qui inverse les deux choses. Dans le cas des fonctions à deux arguments, on n'a pas encore fait le tour de toutes les fonctions à deux arguments possibles, mais dans le cas des fonctions à un argument, là, cette table-là qu'on concentre donne absolument toutes les fonctions booléennes à un argument qu'on peut imaginer. Et à partir de là, on peut se dire, reprenons la syntaxe de la logique propositionnelle et on va l'étendre. Donc ça, c'était la syntaxe de départ. Une formule, c'est soit une proposition, soit la négation d'une formule, soit la déjonction de deux formules, soit la conjonction de deux formules. Mais on va ajouter tout un plan de nouvelles constructions syntaxiques. Donc nos arbres vont pouvoir être édictés avec des nouvelles formules. Alors on va avoir une formule bottom pour faux, une formule top pour vrai, une formule pour le XOR avec ce plus en tour et dans un cercle, la formule pour l'implication, la formule pour l'équivalence, la formule pour le NAND. Et pour chacune des additions qu'on a fait à la syntaxe, il suffit de définir la sémantique associée. Donc par exemple, c'est très naturel, la sémantique de bottom, c'est 0, c'est le faux. La sémantique de top, c'est toujours 1, c'est le vrai. Et puis de manière compositionnelle, la sémantique de phi XOR PSI, ou exclusive PSI, on utilise la fonction XOR qu'on a définie au-dessus sur les sémantiques des deux sous-formules. Pareil pour l'implication, pareil pour l'équivalence, pareil pour le NAND. Et plus généralement, ce qu'on voit, c'est que pour toute fonction boolean F à N arguments qui sont des valeurs de vérité et qui retournent des valeurs de vérité, on peut ajouter à la syntaxe une nouvelle construction syntaxique où une formule propositionnelle, ça peut être F de N sous-formule propositionnelle, et définir la sémantique de manière compositionnelle, inductive, comme tout à l'heure, en disant que la sémantique de la formule propositionnelle F de phi 1 jusqu'à phi N, c'est utiliser la formule boolean F, elle est en bleu ici pour bien remarquer le fait que ce soit une formule boolean, qui prend un argument, qui sont des valeurs de vérité, et qui sont les sémantiques des sous-formules phi 1 jusqu'à phi N dans la même interprétation.